J'ai demandé de te présenter pour les gens qui ne connaissent pas. Donc aujourd'hui je suis 4 fois champion du monde de boxe taille et de kickboxing. Je ne vais pas dire tous les titres, il y en a de 2006 jusqu'à 2012, champion de France boxe française en 2006, champion de France de kickboxing en 2007, champion du monde de rock aussi, champion du monde de boxe taille en 2008, j'ai remis mon titre en jeu 7 fois d'affilée et en 2012 j'ai repris encore un titre de champion du monde de boxe taille en dette. Donc en 2012 champion du monde ? C'est ça. Et toi depuis quand tu as quel âge et depuis quand tu fais partie de ce milieu, quand est-ce que tu as commencé ? J'ai commencé à 14 ans, donc en fait c'est un accident de parcours, j'étais une victime à l'école, donc il n'y avait personne pour me défendre, j'étais le seul, il n'y avait rien. Donc j'allais regarder kickboxer à la télé, j'ai vu un entraîneur de boxe taille près de chez moi et je me suis dit je vais tester ce sport, on va voir comme ça ça va arranger mes problèmes. Finalement je n'en ai pas eu besoin parce que dès que j'ai entendu que je faisais de la boxe, ça ne me touchait plus. Et toi à partir de quel âge tu es devenu pro ? En fait à partir de mes 25 ans, de 14 à 25 ans je faisais ça pour m'amuser. Je ne cherchais pas du tout à faire de la boxe, de la boxe pour moi c'était plus un loisir après, c'était pour m'amuser cela. Et ensuite à 25 ans j'ai eu une petite frustration, je me suis dit tiens il faut que je voie ce que je vaux. Parce que j'étais sûr que je pouvais allumer tout le monde, je regardais certaines vidéos de combattants et je disais putain ces mecs là je peux les battre. Mais tu sais ça faisait comme le vieil Y qui dit toujours ouais je peux faire, je peux faire, je peux faire et puis qui ne fait pas. Donc j'ai tenté, j'ai tenté et puis j'ai réussi finalement. Et d'où te vient cette détermination ? Parce que dans les débuts ça n'a pas été si simple. Quand moi je suis arrivé dans la boxe, moi je crois que tout est beau, tout est neuf. Comme tu as pu le constater dans la salle de boxe c'était des Yassine, des Mouloud, des Mohamed, des Bertrand et des Jean-Paul. D'accord ? Tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de communauté, c'est le meilleur qui gagne. Et moi je pensais que c'était comme ça en fait la boxe. Mais en fait la boxe c'est comme dans tous les milieux, dès qu'il y a un peu d'oseille, tout change. Il y a le communautarisme, il y a le racisme, il y a les copinages. Tu traînes avec telle équipe, donc tu peux, tu vas peut-être monter, si tu n'es pas avec tel promoteur tu ne boxe pas. Donc je me suis rendu compte de ça, donc ça a été le choc. Moi quand je suis arrivé la première fois, par exemple j'avais un entraîneur véreux qui m'a envoyé au premier combat, il m'a envoyé en pro, direct. Alors je n'avais jamais boxé de ma vie, donc je me suis retrouvé, j'ai pris un KO. Donc moi je n'ai pas accepté ce KO. Je me suis dit c'est pas possible de prendre un KO comme ça. Donc je me suis entraîné pour prendre ma revanche. En fait c'est une histoire de revanche. Donc au bout de 4 ans j'ai réussi à retrouver le mec, j'ai mis un KO dramatique. Mais entre le temps j'ai vu qu'il y avait un moyen d'améliorer l'ordinaire. Parce que moi je serais en boîte et ça se passait très mal. Je n'arrivais plus à supporter les gens. Et puis je trouve une solution parce que j'allais finir par tuer quelqu'un. Je ne supportais plus les gens dans la boîte, je ne supportais plus. Et donc tu dis qu'il y a du racisme un peu dans le… Bien sûr, en fait c'est comme partout. Mais du racisme anti-noir, anti-rebeux ? Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait ils travaillent tous par clan. Donc c'est plus la discrimination ? Non, comme je viens de t'expliquer, ce n'est pas de discrimination, c'est du copinage. Par exemple, si l'organisateur c'est un noir, il fera boxer que des rebeux. Tu vois, il va dire ouais. Si c'est un rebeux, il va faire boxer que des rebeux. En fait, ils sont là à essayer d'avoir un champion communautaire. Ils ne cherchent pas à avoir un boxeur. Moi, quand je donne une salle de boxe, je regarde le mec s'il est bon ou pas. Maintenant, je me suis rendu compte qu'en fait dans les combats, ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Eux, les français, ils cherchent un gaulois. La preuve, ils nous cassent les couilles encore avec Marcel Sardin. Je respecte Marcel Sardin. Comme tu vois bien aujourd'hui, il y a plein de rebeux renois qui boxent. Est-ce qu'ils en parlent plus que ça ? Pas remarqué ? Aux derniers Jeux Olympiques, je ne vais pas parler de qui ils parlaient tout le temps. Ça ne se dit pas. Mais malheureusement, tous les mecs qui ont boxé, comment ils s'appelaient ? Un petit renois. D'ailleurs, je ne sais même plus son nom. C'est la honte. Alors que les mecs qui étaient arrivés en demi-finale des Jeux Olympiques. Il y a deux mecs. Personne ne sait leur nom. Personne ne connaît leur nom. On ne les pousse pas. Par contre, il suffit qu'il y ait un beau gaulois aux yeux bleus. Ils gonflent et ils en parlent. Ils en parlent. Donc en fait, les médias ne mettent pas en avant ? Ils ne mettent pas en avant en fonction de la couleur et de ceci et cela. Et après, les autres, par rapport à ça, eux, ils ont compris. Et donc maintenant, ils font quoi eux-mêmes ? Les noirs, ils se mettent entre eux. Ils font leur petit gars-là qu'eux. Ils font boxer que des renois. Ils font boxer que des renois. Ils font boxer qu'entre rebeux. Et en fait, ça devient des trucs de niche. Alors, ils ont leurs champions. Mais qu'ils ne se connaissent qu'entre eux. Ils ont leurs champions chacun de leur côté. Mais ils n'ont pas un champion. Et toi, justement, tu combats contre ça ? Moi, je suis anti ça. Moi, t'es bon, t'es bon. T'es mauvais, t'es mauvais. Tu vois ? Moi, je suis contre ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, il n'y a pas de Béné. Moi, j'ai moi, c'est Bénéton. Il n'y a pas de maratin. J'aime pas noir ou blanc ou moacaille. Je ne travaille pas pour les petits mâles ou pour qui que ce soit. Je m'en bats les reins. Tu vois ? Maintenant, comme je ne supporte pas ça, ben, je ne me suis pas fait que des amis. Tu vois ? Donc moi, j'ai considéré qu'à un moment donné, tous ces mecs-là, ils m'appelaient. Ils sont passés au-dessus. Parce que, comme on dit, avant tout, la France est un pays rapide, mais avant tout capitaliste. Donc moi, ils te faisaient boxer parce qu'ils arrivaient à gagner un bifton sur ma tête. Tu vois ? Moi, je veux bien que tu en gagnes. Moi aussi, il faut que j'en gagne un peu. Tu vois ? Sauf que ça ne marchait que dans un sens. Donc... C'est que les promoteurs, en fait. Exactement. C'est toi, tu manges et toi, tu fais le singe. Tiens, attends, ce n'est pas pour toi. Ce qui t'intéresse, toi, c'est la gloire, la coupe. Et l'argent. Non, ce n'est pas pour toi, ça. Tu vois ? Et ils ont... C'est resté de la colonisation, ça. C'est resté dans l'état d'esprit. Pour eux, on est là juste pour avoir les médailles, les coupes et les pépettes. C'est pour eux. Un peu comme le système des maisons de disques dans le rap. Exactement. Comme dans tous les systèmes. C'est le système français qui est comme ça, en fait. Tu le vois autant dans le rap que dans quoi que ce soit. Et toi, justement, en parlant de rap, toi, ton regard sur le rap français actuel. C'est exactement pareil. Des mecs comme Alpha-520. Le mec, c'est un tueur. D'accord ? Moi, quand je le vois bien, quand je mets ce son dans l'entrée, quand je boxe, comme par exemple, je me dis, mais il y a des acteurs, des trucs qui me disent, mais c'est quoi ce son ? Pourquoi ils ne connaissent pas ? Parce que les maisons de disques, sous prétexte qu'ils ne disent pas ce que monsieur veut entendre, alors on ne l'écoute pas, on ne le donne pas. Alors la preuve, alors que ce son n'est pas mauvais, puisque la preuve, ils viennent apprendre encore que son son, c'est l'un de ces sons que je mettais, il a été de plus en plus téléchargé. Ça veut dire qu'il y a des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu médiatiser. Tu vois ? Donc après, je suis comme Alpha moi, c'est là qu'on se retrouve. Je ne suis pas là pour chercher à, je ne taillerai jamais des pipes pour pouvoir exister. Donc je préfère gagner moins, mais garder mon cul propre. T'as dignité ? Oui, mon cul propre. Donc voilà, je suis un peu comme lui. Et puis finalement, le bouche à oreille et ainsi de suite, ça fait qu'on ne peut pas me boycott. Et toi justement, pourquoi tu choisis les sons de Ghetto Fab pour monter sur scène ? C'est quelque chose qui te motive ? C'est le discours qu'il y a dedans ? Ou c'est l'état d'esprit ? Bah en fait, c'est vraiment le discours. Quand t'entends son texte, nique le reste du monde. Ce son-là, ça veut dire, il veut tout dire. On vit dans des réserves parquées comme des animaux. On veut de la viande fraîche par des haricots. Dakar, libre-échange, recelé contrebande. Les coronesses pleines, nique le reste du monde. Ça veut tout dire. Tu vois ? J'ai pas besoin de dire plus que ça. Et donc toi, tu t'entraînes souvent sur du Ghetto Fab. Voilà. Parce que ce qu'il dit, ce qu'il dit, c'est quand il dit la vérité. Il y a beaucoup de mythos qui s'inventent une pseudo-vide, pseudo-mec de rue. À croire que c'est tous des SDF, comme dirait Jean Gabin. C'est la vérité. D'accord ? Et moi, ce que j'aime, c'est que ça me ressemble. Ce que j'écoute, c'est un peu la vérité. Tu vois ? Les grands de la cité qui viennent te lèche et qui vont te balancer le soir chez les keufs. C'est ça. Ça me parle. Je sais de quoi il me parle. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça que j'écoute ce genre de son. Moi, j'aime bien. Parce qu'il est bon son. Il est entraînant. Mais derrière aussi, le texte, il me parle. Tu vois ? Et après, il y a les sons qui ne me parlent pas. Tu vois ? Mais là, bien sûr. On n'aime pas les sons qui énervent un petit peu. Tu vois ? Tu vois ? Il y a des belles sons habilissants. Tout est sympa. Tout est cool et tout. Moi, je n'aime pas. Et toi, tu as souvent cette image d'arrogant. Ouais. Ça, c'est dû à quoi ? Tu penses que c'est vraiment vrai ? Tu es comme ça dans la vraie vie ? Ou bien c'est un rôle ? Non. C'est une image qu'on t'a donné ? Non. Peut-être que je ne me serais pas autant pris la tête. Tu vois ? C'est le fait qu'on m'ait mis autant de barrières, qu'on m'ait cassé autant les bonbons, que je me suis dit comment faire pour exister sans eux ? Donc, il fallait en faire plus. Donc, c'est ça qui a fait que du jour au lendemain, que je suis allé à fond. J'ai dit que je suis allé, que je me suis motivé, que j'ai fait encore de pire en pire. C'est ça en fait. C'est la vie qui m'a rendu comme ça. La détermination. Bah ouais, parce que les mecs, ils voulaient m'empêcher de rentrer. Moi, je la défonce la porte. Tu vois ? Vous voulez me dire ? Vous voulez me boycotter ? Moi, je vous crache dans la gueule et j'organise. Tu vois ? Et je vous montre que j'organise et en plus, je ne vous invite pas. Tu vois ? Donc, aujourd'hui, tu as une casquette aussi d'organisateur. Exactement. J'ai fait tout pour comme ça. J'ai fait tout puisqu'on ne voulait pas de moi. Exactement. Donc, j'ai fait tout et j'ai dit vous ne voulez pas de moi ? Bah, je vais organiser moi-même. Comme ça, je vous emmerde. J'inviterais qui je veux. Et je ferais bien quel artiste que je veux. Et je ne ferais pas parce que c'est tendance, parce que ça fait bien. Je ferais ce que j'ai envie de faire. Et je dirais ce que j'ai envie de faire. Et si ça ne vous plaît pas, allez vous faire enculer. T'es professeur aussi ? Ouais, je donne des cours de temps en temps. Tu peux expliquer un peu c'est quoi cette démarche en fait ? Bah, tout simplement parce que moi, je considère quand je suis arrivé dans la salle de boxe, j'avais pas d'argent. Mes parents, ils n'en donnent pas de bifetons. Je me rappelle que tu viens de Greeny 91. Les gens, ils savent très bien c'est quoi Greeny. Comme toutes les cités HLM. Donc, c'est la galère. Il y a beaucoup de rappeurs à Greeny. LMC. Ouais, ouais, ouais. Mais maintenant, le truc, c'est que les HLM et tout le bordel, il n'y a pas d'oseille. Et maintenant, moi, il y a un mec qui m'a laissé rentrer. Ça a coûté 20 balles l'entraînement. Et je n'y avais pas les 20 francs. Il m'a laissé m'entraîner. C'est ce que je veux dire ? Et s'il n'avait pas été là, je n'aurais jamais fait de boxe. D'accord ? Donc, maintenant, par rapport à ça, je me dis peut-être que de temps en temps, je donne un coup de main et j'essaie d'entraîner les gens à un moindre coup pour, comme ça, au moins rendre ce qu'on m'a donné. D'accord ? Et puis, s'il y en a un qui s'en sort, au moins, j'aurais fait aussi ma petite contribution. Parce que s'il n'y avait pas eu des gens comme ça, je n'aurais pas été là. Et aujourd'hui, il y a des gens, j'ai vu aussi que toi, tu voulais combattre avec certains qui refusent. Non, mais ça, c'est partie de la boxe, tu sais. Mais justement, ils ont peur de toi ? Bien sûr. À partir du moment où tu ne veux pas... Tu sais, dans la boxe, c'est comme dans le rap, tu te dis le meilleur. Affronte le meilleur. Non. Tu te dis le meilleur dans la boxe. Il faut affronter. Il faut m'affronter. Si tu te dis le meilleur, tu dois affronter tout le monde et ne pas raconter ta vie. À partir du moment où tu racontes ta vie, tu n'es pas le meilleur. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que sous le prétexte que tu as dit, t'as fait une légende, pourquoi tu ne vas pas boxer ? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. La boxe, ce n'est pas le rap. À un moment donné, ça se règle. Ce n'est pas que des mots. À un moment donné, regarde moi quand j'insulte les gens, quand je dis que je me déguise en Dark Val ou que je fais ci ou que je fais ça. Ok, c'est le show. Mais un jour, je suis sur le ring. Et après, j'assume mes propos. D'accord ? Donc voilà. Maintenant, de l'autre côté, quand toi, tu dis ceci, cela, eh bien, viens. Et si je ne viens pas, tu pourras dire que je ne viens pas. Mais à l'heure de où ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont refusé ton invitation sur le ring. La flip ? Toi, tu expliques ça par la flip ? Bien sûr. Moi, je l'explique par quoi ? Par quoi ? T'es qui ? T'es Dorothée ? T'es Karine Cheryl ? T'es Madonna ? T'es qui ? Voilà. Tu as compris ? Mais ça fait partie. Mais c'est comme dans tout. Tu sais, il y a des gens qui... Il y a des gens, c'est des escrocs. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a des gens qu'on met en avant, qu'on dit que c'est des grands chanteurs. Ce n'est pas pour ça que moi, je les écoute. D'accord ? C'est parce qu'on les a mis en avant. Pointe à la ligne. Mais la réalité, c'est qu'il y en a qui sont beaucoup moins connus. Tiens, t'es l'Alpha, qui sont bien meilleurs qu'eux. Et je demande toi, pour revenir sur Alpha et le groupe Ghetto Fab. Oui. Tu penses quoi ? Je te demande cette manière, en fait, de se faire connaître et de développer son business en étant accueilli en cours trois fois par semaine, d'être proche du public, de vendre ses CD, ses T-shirts. Tu penses quoi ? Je te demande ça. Parce que c'est un peu comme moi. S'ils avaient eu, s'ils avaient été des enfants gâtés, qu'ils avaient été en Maison 10, et qu'on vendait leur disqueud, et qu'on les passait sur M6, ils n'auraient pas besoin de se prendre la tête comme ça. Mais comme ces gens-là, ils ont décidé de ne pas tailler de pipe, et bien ils ont bien eu raison. Donc, ils sont au four et au moulin. Ils se lèvent à 7h, ils vont bosser, ils font ci, ils font ça. Et comme ça, ils n'ont pas à demander. Ils font leur propre patron. Et voilà. Et comme ça, au moins, même si c'est plus dur, mais au moins, comme ça, ils ont le cul propre. Et voilà, et ça marche. Tu vois ? Maintenant, je ne dis pas que c'est ça. Et voilà. Mais si, effectivement, lui comme moi, si on avait eu à la base des producteurs, des ceux-ci, des gens, des promoteurs, des organisateurs, qui avaient fait tout pour nous, on n'aurait pas été indépendants. On aurait été comme les enfants gâtés. Et peut-être que même, le son n'aurait pas été le même. Ou ma façon de parler n'aurait pas été la même. Tu vois ce que je veux dire ? Tu parles en fonction de ce que tu as vécu. Tu vois ? Si tu as toujours été dans un monde de gentils, tu ne parles pas comme moi. Tu n'as pas ce ton un peu violent. D'accord ? Donc, voilà. Et c'est normal que ce n'est pas que c'est ça. Mais derrière tout ça, on peut dire que tout ce qu'on veut, c'est du putain de travail. C'est eux les vrais. Ce n'est pas ces mythomanes qui disent « Ecoute-moi, si tu me loue Bercy, tu me mets des jeux de lumière, tu me mets tout. Et que je n'ai pas besoin de sortir de mon propre argent, de chercher des sponsors, d'aller me lever le matin pour aller négocier ce soir-là. » Les choses elles sont beaucoup plus faciles. D'accord ? Lui, dans son cas, il se lève le matin, il fait un truc, il prépare ses scuds, il sort ses trucs, il va dans les marchés, il fait ceci, il se présente aux gens. Eh, c'est pas… Tu vois ce qu'il est au four et au moulin. C'est ça, les bonhommes ! Tout ça, c'est des enfants gâtés, c'est pas pareil. Après, c'est bien ! Comme je l'ai dit, chacun est né avec ce style-là. Je ne vais pas critiquer ceux qui ont tout eu comme ça depuis, tu vois. J'ai vu aussi que toi aussi, tu avais une petite carrière d'acteur. Tu peux nous parler justement de ça ? Non, en fait… Tu as vu récemment dans Les Caïras, le film Les Caïras. Non, parce qu'en fait… C'est quelque chose que tu veux développer aussi, la comédie ? En dehors de la boque, j'ai pris des cours de théâtre. D'accord ? Je vais partout où ça peut marcher, d'accord ? Je vais essayer de m'en sortir, d'accord ? On m'a dit que j'étais capable. Donc, j'ai dit… J'ai tenté. Comme j'ai dit, on verra ce que ça donne. Je travaille pour… Et on verra ce que… Et voilà ! Donc, en moins d'un an, j'ai réussi à faire 5 séries. Je suis pas sur les Caïras Wafing. Et c'est ça. Donc, on continue. Tu vois ? Tout en disant, si d'autres ont réussi, pourquoi moi, je n'y arrivais pas ? Donc, je tente ma chance. On verra. Et juste, on va terminer sur ça. À la différence du rap, quand deux artistes, dans le rap, ils sont en clash ou ça ne va pas, ils ne serrent pas la main. À la différence, vous, en tant qu'athlète de haut niveau, malgré que ce soit un combat, malgré que vous mettez des coups, à la fin, vous vous serrez la main. Ça dépend. Ça dépend. On se sert la main parce que l'animauxité, on la règle. À un moment donné, on n'est pas dans le virtuel. Tu sais, c'est comme les embrouilles Facebook. Tu vois ce que je veux dire ? Si les gens allaient au bout des choses, à un moment donné, l'animauxité, elle sera réglée. Mais toi, tu n'es pas en embrouille avec les gens que tu combats. C'est plus par rapport à la victoire, par rapport à la boxe. Ça dépend qui. Il y en a certains, tu ne verras pas leur serre à l'avant. Ça dépend. Tu vois ? Mais c'est vrai que le fait de boxer, de régler les comptes sur le ring, après, qu'est-ce que tu veux ? C'est bon, on a régler les comptes. Normalement, ça règle les comptes. Tu vois, ça remet les pendules. Des fois, une bonne bagarre, ça réglerait tout ça. Les rentres contre Booba, une petite bagarre, ça réglerait les comptes. Ça réglerait les choses. Franchement. Franchement. C'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de bagarre dans la street. Moi, je fais l'arbitre. Je te jure qu'après, ils vont se serrer la main. 供aits sur leWithoutil. Tchoucoucoucou